Musique What's up tout le monde c'est Christophe et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui je vais donc vous parler du prochain DLC Je veux dire de la prochaine mise à jour, oui aussi de la prochaine mise à jour Sur le jeu GTA V, donc bien sûr pour le mode en ligne plus particulièrement Donc juste avant de commencer, sachez que voilà, il y a les braquages tout ça Qui va sortir à mon avis lorsque le jeu sera disponible sur les nouvelles générations de consoles Donc en gros ça va être sur les braquages tout ça Et serait-ce que je fais une série en fait dessus Et ici nous allons parler bien de quelque chose de plus proche de quelques semaines Approche pot du nouveau, du prochain DLC donc sur le jeu GTA V Alors pour l'instant c'est que de la spéculation, donc on n'a rien d'officiel par Rockstar tout ça Mais en tout cas les premiers leaks qui ont été donnés Et tout ce qui va être au niveau du code source tout ça Bah c'est exactement la même chose en fait que le hipster C'est à dire que le hipster en fait ça n'a pas été officialisé directement par Rockstar Il y a eu des fuites et puis après quelques jours après ça a été officialisé par Rockstar Et ici on remarque un peu la même chose On commence à avoir des infos sur un truc Et bah peut-être que dans quelques jours ça sera officialisé par Rockstar En tout cas je vous tiens au courant et donc aujourd'hui on va parler à peu près de ça Donc qu'est-ce que c'est que ce DLC là ? Et bah ce DLC qui arrivera normalement d'ici une semaine ou deux Ça sera pour le jour de l'indépendance aux Etats-Unis Qui s'annonce en fait, bah voilà c'est le 4 juillet pour les gens qui s'y connaissent un peu Le jour de l'indépendance en gros c'est les Etats-Unis qui deviennent indépendants du Royaume-Uni Et à laquelle bah on pense, bah on a eu déjà des petits codes sources de trucs comme ça en fait A laquelle bah voilà on pense avoir un DLC là-dessus sur la journée de l'indépendance A laquelle, alors qu'est-ce qu'il se passe donc ce jour de l'indépendance ? Que vont faire en fait les américains ? Parce que comme ça on peut se situer à peu près dans le DLC dans le jeu Et bien ce jour-là les gens ils vont faire par exemple du baseball ou alors du barbecue Euh voilà ils vont, en gros ils vont sortir de chez eux, ils vont faire la fête Ils vont sortir voilà, enfin bref, enfin une petite partie barbecue, boire un petit coup, des trucs comme ça Et puis après il y a, voilà il y a tout ce qui va être aussi au niveau du décor militaire, des trucs comme ça Euh à laquelle bah ça sera présent Et c'est vrai que quand j'ai vu de, on va dire pour l'instant c'est pas officiel et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en parler Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces codes sources ou des trucs comme ça Et bien on peut se dire pas que voilà, que finalement on peut retrouver éventuellement un DLC là-dessus Sur et bien la journée de l'indépendance en fait des Etats-Unis Donc c'est-à-dire le 4 juillet Donc ça va être dans une semaine hein, ça va être assez rapide Euh donc c'est pas sûr Après au niveau du DLC je pense pas que ça soit, ça va être un aussi gros DLC que le hipster par exemple Le hipster qui voilà accueillait quand même 17 véhicules supplémentaires on va dire dans la boutique C'est-à-dire que vous pouvez acheter donc depuis votre smartphone en fait voilà 17 nouveaux véhicules Il y avait vraiment 7 nouveaux véhicules qui étaient disponibles Euh donc sur GTA V donc grâce à ce DLC là Donc ici à mon avis on risque d'avoir un peu moins de choses hein C'est-à-dire ça va être un DLC un peu qui va viser un peu plus l'indépendance donc américaine forcément Mais là-dedans qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement retrouver si ils sortent on va dire un DLC là-dessus Et je pense qu'il y a, on va dire il y a 90% de chances qu'ils vont sortir un DLC là-dessus Et pour les gens par exemple qui vont dire oui mais Christo par exemple Enfin c'est quelque chose qu'on fait juste aux Etats-Unis Ça va faire bizarre s'ils le sortaient par exemple Bah parce que voilà le jeu GTA V c'est un jeu mondial Et le fait de le sortir par exemple aussi en Europe tout ça je pense qu'il y en a peut-être qu'il y en a qui s'en foutent Et par exemple pour vous dire ils ont bien sorti aussi un DLC à laquelle bah voilà Et que tout le monde ne fêtait pas par exemple Noël hein Tout le monde ne fête pas Noël et ils ont quand même sorti un DLC là-dessus Donc il est tout à fait possible qu'ils sortent un DLC sur l'indépendance américaine Euh à laquelle bah voilà on peut avoir quelques petites choses là-dessus Alors au niveau des habits tout ça je sais pas trop qu'est-ce qu'ils pourraient mettre Mais c'est vrai par exemple on pourrait retrouver peut-être des véhicules militaires Des anciens véhicules militaires ou des véhicules militaires récents Euh un fameux hélicoptère le Cobra ou un truc comme ça À laquelle je vous en avais déjà parlé au passé Ça fait longtemps que je vous en ai parlé de ça À laquelle bah on l'a présenté en fait Ils en ont un peu parlé de Roxar et bien de ce fameux hélicoptère là De l'armée mais on l'a jamais retrouvé et bien sur le jeu GTA V Donc c'est vrai qu'on l'attend cet hélicoptère là Peut-être qu'il va être présenté ici Euh peut-être qu'on aura d'autres choses aussi au niveau des habits Peut-être qu'on aura je sais pas des habits militaires ou des trucs comme ça En fait qui vont symboliser Enfin en fait l'indépendance américaine Donc voilà ça va symboliser La liberté tout ce qui va être là dedans en fait Et je sais pas si vous avez des idées Ou des trucs comme ça Veuillez me le dire en fait dans la barre des commentaires Moi je pense voilà un peu près de Donc quoi ça va être ciblé ça va être tout ce qui va être les véhicules Peut-être au niveau aussi de quelques tenues tout ça Ça va être un petit DLC mais je pense que ça peut être pas mal Surtout s'ils mettent un Cobra ou un truc comme ça Je pense que ça peut vachement faire plaisir aux gens Voilà merci pour tous les gens merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir surtout de me suivre sur ma page sur le site personnel Maintenant pour tout puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao peace out